Comment encaisser 4 loyers sans avoir remboursé une seule mensualité à son banquier ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de loyers et donc d'investissement immobilier, tu l'as compris. L'investissement immobilier, c'est l'une des choses qui est extrêmement intéressante à réaliser pour pouvoir accumuler un patrimoine actif dans un bilan et aussi des revenus qui vont être passifs chaque mois. Ce qui est intéressant de comprendre avec l'immobilier, c'est que tu vas pouvoir en gagner, en bénéficier dès maintenant si tu investis dans l'immobilier avec une rentabilité qui soit environ ou supérieure à 10% brut chaque mois. C'est tout à fait possible et ça existe. Par contre, il faut être un petit peu rusé. Et derrière, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'à court terme, tu bénéficies chaque mois d'une petite rentabilité, mais à long terme, lorsque tu arriveras et que tu auras fini de payer ton crédit, tu vas pouvoir bénéficier de toute la mensualité chaque mois. Et donc, c'est génial parce que tu vas pouvoir avoir un revenu qui sera en automatique chaque mois sur ton compte en banque et c'est vraiment assez sympathique. Et moi, ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une technique qui est très simple pour pouvoir en fait toucher des loyers qui te permettront de mettre un petit peu de côté. Comme tu le sais, si tu me suis, lorsque tu vas en fait, quand tu commences à vouloir investir dans ton patrimoine et c'est des formations que je te propose assez gratuitement, c'est qu'à un moment donné, tu vas gagner de l'argent, même si tu es au SMIC, tu vas gagner 1150 euros net mensuels sans impôt parce que tu n'as pas soumis à l'impôt. Et dans ces 1150 euros net, je t'ai proposé dans différents programmes des techniques pour pouvoir facilement payer le moins possible ton loyer, investir sur la nourriture qui est bonne pour toi, mais qui n'est pas trop chère aussi pour pouvoir tenir le coup et aussi pour mettre de l'argent de côté qui va permettre de pouvoir à moyen terme enrichir et gagner de l'argent. Si pour moi, l'objectif c'est que tu puisses augmenter tes revenus, que tu puisses en fait changer de vie parce que finalement, tu n'as pas envie d'être à 1150 euros toute ta vie, y compris à la retraite. Tu as envie de vivre plein de choses et tu as, je pense, des mérites de pouvoir vivre des choses comme voyager, comme pouvoir apprendre de nouvelles choses, accéder à des cultures que tu ne connais pas forcément et que tu as certainement envie de progresser. Donc, une technique qui est très simple et que je t'ai enseigné dans ces vidéos à travers toutes les vidéos que je fais, c'est l'immobilier qui est une chose qui est totalement réalisable. Si tu as un CDI, même avec 1150 euros net par mois, avec un loyer que tu as à payer pour pouvoir vivre, tu peux investir en immobilier. Alors, ça demande des compétences qui sont très simples, c'est-à-dire de découvrir un bien immobilier que tu peux acheter grâce à un emprunt sans apport avec ton banquier, d'accord ? Et derrière, que tu vas pouvoir mettre en location et d'avoir une rentabilité qui soit supérieure à 10 %. Une fois que tu as rempli ces critères-là, la technique que je vais partager avec toi, c'est une technique qui est très simple qui est en fait de dire à ton banquier au moment de la négociation de ton prêt que tu veux pouvoir en fait avoir un différé d'emprunt sur six mois. Parce que comme tu le sais par exemple, l'idéal en fait de l'immobilier, c'est de pouvoir acheter un bien par exemple qui soit allé aux alentours de 80 et 120 000 euros avec un prêt à la banque et ce bien-là qui va être entre 40 et 50 mètres carrés. Et la première chose que tu vas faire avec ce bien-là, c'est que tu vas le diviser en deux pour augmenter cette rentabilité financière brute mensuelle. Et donc en le divisant en deux, tu vas avoir deux loyers, peut-être deux studios et donc avec ces deux loyers, tu vas pouvoir quasiment même avoir cette rentabilité qui sera supérieure à 10 %. Et la technique en fait, c'est que dès lors que tu as fini le prêt, dès lors que tu obtiens et que tu as signé chez une notaire l'appartement, tu vas en fait mettre des artisans qui vont faire tes travaux pendant deux mois. Donc là, tu vas sélectionner tes artisans. Je te parlerai de ça dans une autre vidéo, comment les sélectionner. Et une fois que tu auras terminé ces travaux dans ces deux mois, donc de séparer l'appartement en deux, tu vas mettre en location. Et donc comme là, tu auras quatre mois où tu n'auras pas de mensualité à rembourser, les quatre mois de loyer que tu vas obtenir plus les cautions, parce que tu peux demander si tu loues toi-même, et je te leur ai des techniques sur louer toi-même aussi ton appartement, et bien du coup, tu vas avoir rapidement en fait les cautions qui vont tomber. Donc tu vas avoir six mois de loyer qui vont tomber, parce que tu vas avoir deux locataires qui vont donner chacun un mois de cautions d'avance plus leur mensualité. Donc tu vas avoir six mois que tu vas encaisser sur ton compte en banque, que tu pourras éventuellement de coté sur un livret A ou autre chose. Et derrière, tu vas pouvoir commencer le septième mois à rembourser ton crédit avec les mensualités de tes clients. Et tu auras en fait un fonds d'avance qui sera sur un livret et qui te permettra en fait de pouvoir voir venir des travaux éventuels, etc. Et donc si tu loues par exemple, je ne sais pas moi, un appartement 500 euros, et donc ça veut dire que c'est 1000 euros parce que tu as deux locataires, ça fait 1000 euros par mois. 1000 euros par mois fois six mois, ça fait 6000 euros que tu as sur un compte en banque, sur un livret A. Donc tu as 6000 euros d'argent en avance qui permettront peut-être de gérer les travaux qui vont arriver à court, moyen et long terme, de pouvoir, je ne sais pas s'il y a une mensualité un jour d'un loyer qui tente à venir, pouvoir la payer en avance, etc. Et bref, tu vas pouvoir en fait avoir cette souplesse grâce à ça. Alors le différé d'emprunt, bon, ça génère un petit peu des intérêts, on va dire, calendaires, ça s'appelle. Mais ce n'est pas grave, c'est l'intérêt du calendaire parce que du coup, à moyen terme, tu rêveras à rembourser plus vite ton crédit parce qu'aussi dans ton négociation de prêt, il sera intéressant de négocier la clause en fait de remboursement anticipé qui permettra en fait de pouvoir ne pas avoir de taux de pénalité si tu rembourses anticipé. Ça se demande juste à ton banquier, il peut te l'enlever directement de ton contrat. Et si ce n'est pas encore le cas sur ton compte, si ton contrat actuel de location d'emprunt ne prévoit pas cette clause, tu as juste à négocier qu'une autre banque pour qu'il rachète ton prêt et de lui demander, même si ça ne te fait rien gagner de le faire racheter, et de lui demander qu'il enlève cette clause et du coup, ton nouveau contrat partira avec cette clause enlevée. Et du coup, c'est tout à fait bénef pour toi. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste là, à t'abonner à la chaîne juste ici ou à découvrir mon blog responsable d'affaires.fr dans lequel je partage avec toi d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501